bonjour à tous et bienvenue dans le tuto 16 là nous allons voir en fait l'assemblage vissé qui se trouve ici donc en fait il faudrait en fait fixer cette pièce là sur la table de perçage il faudrait choisir aussi le perçage sur la table donc en fait pour avoir les bonnes dimensions de perçage pour que ce soit assez facile en fait il faut ouvrir cette pièce là bon moi elle est déjà ouverte elle est ici je vais faire une esquisse sur cette pièce là projeter cette géométrie donc on clique à l'extérieur on obtient toute la géométrie de la pièce terminer l'esquisse copier cette esquisse retourner ouvrir ma table qui est déjà trouvé ici je vais créer une nouvelle esquisse et là je vais copier coller plutôt mon esquisse de départ de mon cours donc là je vais sélectionner l'ensemble pour pouvoir le déplacer je l'ai déjà sélectionné donc je prends point de base je vais prendre celui ci et je vais l'envoyer au milieu de la table je vais le rapprocher et là je fais terminer là je vais mettre des croix partout pour mon perçage juste après sinon je serai obligé de sélectionner un par un quoi qu'on fait je pense que ça revient au même de les sélectionner comme ça mais bon je vais le faire voilà donc terminer l'esquisse du perçage donc il me les a tous sélectionnés à 10 parfait ok je valide si je me retrouve sur ma table percée donc là je vais aller si je ne peux pas trop voir ça je peux aller supprimer cette esquisse que je n'ai plus besoin donc là je vais créer une contrainte contrainte de logement entre ici et là ici ok maintenant on va pouvoir assembler des vis et donc il faut aller dans conception assemblage vissé là en fait on a plusieurs choix mais si on prendra pas perçage donc là on monte le plan de départ de l'écrou de la vis plutôt donc c'est ici au moment après ensuite le perçage existant notre perçage final en fait qui est ici suivre le réseau et après le moment de la limite la limite nous qui est le bas de la table ici donc là vous devriez avoir le perçage sélectionné existant parce que en fait on va ajouter avant ça avant le perçage ajouté justement la vis donc je vais prendre cela moi je prends je trouve vraiment au pif là ensuite je vais prendre une rondelle je vais approcher un peu parce que on voit que tout ce que je sélectionne fort à mesure s'affiche ici et donc là maintenant c'est après le perçage donc là il faut que je sélectionne après le perçage je vais prendre la même rondelle on la voit que c'est ici juste en bas ok et là on peut rajouter l'écrou on va prendre celui-là donc on voit que les vis se sont installés partout et on n'a plus qu'appuyer sur ok ok on en attend un petit peu et voilà nos vis écrous fixés avec les rondelles sur notre table voilà c'est pas très compliqué en fait bon courage bye bye